... Coucou, moi c'est Mélanie, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode vlog FAQ. Je vous avais demandé de me poser des questions dans mon journal créatif de cet été et vous m'avez posé plein de questions. Du coup, je me suis dit qu'on allait passer un peu de temps ensemble, apprendre à mieux se connaître en répondant à vos questions cette semaine sur le fil de la semaine. Je vais prendre au fur et à mesure quelques questions et y répondre. Je vais en profiter pour me présenter, pour vous dire un peu qui je suis. Voilà, comme ça, vous en saurez plus sur moi à la fin de cette vidéo. Alors, moi je suis Mélanie, j'ai 34 ans, j'habite dans l'Oise, on va dire entre Compiègne et Chantilly, dans un petit village. J'habite avec mon mari et on est parents de deux enfants, Martin qui a 6 ans et Rose qui a 3 ans. Voilà, on a deux poules. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur qui on est, où on vit, qui je suis, où je vis, avec qui. Voilà, je suis à la maison depuis 4 ans pour m'occuper des enfants. Là, je suis en réflexion pour trouver un travail, pour me reconvertir. Au départ, j'ai une formation d'ingénieur en agriculture. Voilà, et je tricote depuis un bout de temps, mais tout ça, je vais en parler avec vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est mardi 13 septembre. Les enfants sont à l'école et je profite de quelques minutes pour tricoter un petit peu. Et voilà, après j'ai quelques courses à faire. J'en profiterai de tout ce petit temps pour vous parler un peu. Et puis, je vais commencer à répondre au fur et à mesure à vos questions. Et bien, clairement, mon endroit préféré pour tricoter, c'est ici. On est sur le canapé, dans le salon. Là, il y a la cuisine, derrière la salle à manger. Et ici, on a deux grandes fenêtres qui donnent sur le jardin, donc la vue est plutôt cool. Et c'est très lumineux, donc j'adore tricoter ici en début d'après-midi. Et parfois le matin, mais plus rarement. Et le soir, quand on regarde la télé avec mon mari, il y a une lampe juste au-dessus de ma tête, ce qui est très pratique pour tricoter. Donc voilà, j'adore tricoter dans mon canapé. Alors, est-ce que je suis multi-encours ou mono-encours ? Normalement, je suis plutôt mono-encours. Mais en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais vous présenter mes encours. Alors là, je suis en train de faire un test pour l'Oli la fée. Ce n'est pas un test secret, du coup, je peux vous en parler. Je tricote en double sa laine, son Moher Soie coloris nuit, qui est superbe. J'adore vraiment la couleur. Et le rendu est magnifique. C'est une très, très, très belle laine. J'adore cette qualité. Je n'avais pas encore eu l'occasion de la tricoter. Et puis, je n'étais pas... J'avais l'impression de ne pas bien voir les coloris sur le site internet. Et puis finalement, je me suis lancée. Et je m'achèterais bien une carte d'échantillon aussi pour voir les autres coloris. Mais en tout cas, je trouve ça très, très beau. C'est un très, très beau coloris, ce coloris nuit. Et mon mari a craqué dessus aussi. Il voudrait que je lui tricote un pull aussi dans cette couleur-là. Pas en Moher, je pense que je lui tricoterai en DK à ce moment-là. On verra. Alors, dans mes encours, j'ai... Hop ! Un pull nacre qui n'a pas de... Pas de boutonnage ni de manche. Que je tricote avec le Merino de Knitting for Olive, coloris Bottle Green. Et le kit Silk Moher de chez Drops, vert. Je crois que le coloris, c'est juste vert, le numéro. Ou l'un numéro. Numéro 19. Voilà. J'ai la deuxième chaussette Pigneto Sock à faire. Et j'ai un autre encours qui est ma passion du moment. Mais je l'ai rangé bien, bien profondément dans mon sac pour l'oublier. Parce que sinon, je ne vais pas avancer mon test. Je tricote, alors, avec le Tin Silk Moher de Sandness Yarn et du bruit des aiguilles, le coloris Rotom is Falling. Je tricote le... Un, deux, trois. Monday Sweater de Petite Knit. Grosse, grosse passion. C'est la première fois que je me tricote un pull en laine de teinturière. Et, bah... C'est du luxe. Et c'est bien agréable. Bien, bien agréable. J'adore. Je suis trop contente. Je trouve que c'est trop beau. Trop beau. J'adore voir les speckles. Et la matière est dingue. C'est d'une douceur et d'une légèreté en même temps. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de le finir. Mais, comme je vous le disais, il faut que je l'oublie. Coucou. On est le jeudi 15 septembre, toujours. Je vous retrouve pour la suite de mes réponses à vos questions. Là, on est à l'atelier. Je suis un peu éclatée. J'ai repris le sport depuis une semaine. Et j'ai eu sport hier soir. Du coup, je suis crevée. Mais c'est de la bonne fatigue qui fait du bien. Ça n'a rien à voir avec la fatigue quand on se lève la nuit pour les enfants, par exemple. Du coup, je vais reprendre... Là, j'ai mon ordinateur juste ici. Et je vais reprendre quelques petites questions. Comme ça, on va prendre quelques temps pour discuter ensemble. Alors, clairement, mon modèle préféré, je ne suis pas sûre d'en avoir un. J'ai adoré tricoter le pull luce d'atelier Émilie. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Ce modèle et la forme qu'il a, ça me plaît beaucoup. Et j'espère que le double mohair, c'est un côté un peu chaud et léger. Ce qui serait plutôt cool. Et après, j'ai beaucoup tricoté. Et j'ai beaucoup envie de tricoter des modèles Hankers de petite knit. C'est tous ces modèles qui ont un empiècement en côte. Et j'aime vraiment bien. J'ai déjà tricoté un gilet pour ma fille quand elle était petite. Deux petits pulls. C'est un top pour moi. Et je pense que ce n'est pas fini. J'aime vraiment bien cette série-là. Donc, voilà pour mes modèles fétiches. Alors, on me demande depuis quand je tricote et qui est-ce qui m'a appris ? Déjà, il faut dire que je suis dans une famille où tout le monde fait des choses de ses dix doigts. Tout le monde est assez créatif. Et ma grand-mère Liliane, ma grand-mère maternelle, était couturière. Et ma maman a été couturière aussi dans sa carrière. Elle a aussi été couturière. Et il y a d'autres gens qui travaillent dans ce domaine-là, dans ma famille. Et du côté de mon père, ma mamie Cécile tricotait beaucoup pour nous quand on était enfant. Et elle tricotait beaucoup tout court. Et du coup, j'ai appris à tricoter avec ma mamie Cécile quand j'étais petite. J'ai fait, comme beaucoup de gens, un projet d'écharpe avec des restes de laine en point mousse. Et puis, c'est à peu près tout pour quand j'étais enfant. Et après, je n'arrive pas à dire quand j'ai vraiment repris le tricot. Mais, je dirais après le bac, plusieurs fois, quand j'étais étudiante, quand j'étais jeune adulte, j'ai voulu tricoter et tricoter un petit peu. J'ai beaucoup appris grâce à un livre. Je vais peut-être là. Donc, j'ai beaucoup appris grâce à ce livre. Du coup, j'ai regardé, il a été édité en 2007. On n'est vraiment pas sur quelque chose de récent. Mais, 2007, du coup, oui, on est sur ma période de début d'études. Et donc, j'ai beaucoup appris grâce à ce livre. Et c'est vrai que les mouvements de tricot et tout ça, je ne m'en rappelais pas forcément de ce que m'avait appris ma grand-mère. Et je les ai appris en lisant ce livre-là. Et c'est comme ça que j'ai plus ou moins appris à tricoter comme je tricote. Tout en sachant que je me rappelle que j'avais lu comment on tricotait à la continentale. Et ils décrivent que c'est vraiment la façon la plus rapide de tricoter. Du coup, je me suis dit que j'allais faire comme ça. Mais à l'époque, je n'arrivais pas à faire tous les gestes comme expliqués. Du coup, je tricote à ma sauce. Comme quand on lit quelque chose et qu'on ne comprend pas toujours vraiment bien comment les mouvements sont expliqués. Ce n'était pas du tout l'époque de YouTube. L'époque où on voit les gestes des gens et comment ils font. Mais après, j'ai toujours été très entourée pour tous mes loisirs créatifs. Parce que ma maman tricote, ma grand-mère tricote. Enfin, mes deux grands-mères tricotent. Et pendant longtemps, par exemple, c'est ma maman qui montait mes mailles et qui rentrait les fils de mes projets. Même jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps. Pas depuis que je vous parle. Mais quand j'étais enceinte de mon fils Martin, qui a 6 ans, c'est elle qui a assemblé tous les petits gilets que je lui ai cousus. Tricotés. Que je lui ai tricotés. Je réfléchis en même temps. Et voilà. Du coup, j'ai toujours eu des conseils et des gens autour de moi qui tricotaient. Après, le tricot, comme je le fais aujourd'hui, en mode passion, passion, passion. Je dirais que ça fait 4 ans. Si je regarde. Je dirais que ça fait 4 ans que je mets mes projets sur Ravelry. Que je suis un peu plus ce qui se passe de sortie de patron et tout ça. Je pense que ça fait ça. Février 2018. Du coup, ça fait 4 ans. A l'époque, j'avais une copine qui s'était mise au tricot ici dans mon village. Et on s'est un peu entraîné l'une et l'autre à tricoter plus. Et moi, clairement, ça a pris à fond. Voilà. Et après, mon premier pull tricoté, je vous le montrerai tout à l'heure. J'ai beaucoup tricoté d'abord pour les enfants. Et mon premier pull, je me le suis tricoté. Alors, est-ce que je mettais les dates à l'époque ? Ouais, en décembre 2018. Voilà. J'ai tricoté énormément de bonnets. Mais même avant cette période de Ravelry ou de tricot en rond, je tricotais déjà énormément de bonnets. J'avais un travail où... Où j'avais... J'étais en déplacement toute la semaine. Mais j'avais du coup beaucoup de temps à l'hôtel le soir et tout ça. Et il y a des soirs où j'ai passé mes soirées à tricoter des bonnets. Des semaines où j'ai passé mes semaines à tricoter des bonnets. Et voilà. Du coup, je tricotais beaucoup de bonnets. Maintenant, on a assez de bonnets. Voilà. Alors, au niveau des techniques que j'aimerais apprendre, j'aimerais beaucoup savoir tricoter les demi-côtes anglaises. J'ai vu récemment un tuto sur la page Instagram de Lise Taylor. Et j'avais trop envie d'essayer. Je sais qu'il y a le gilet Minanu... Minanuette... Minanuette... De Olongavecana qui est comme ça. Et aussi le gilet brune ou Morgane. Le pull brune et le gilet Morgane d'Atelier Emily. Et ça me tente assez à... Je ne sais pas avec quel fil le faire et tout ça. Et je pense que ça doit être assez long à tricoter. Mais je trouve que le rendu est trop trop joli. J'aimerais trop avoir un gilet comme ça. Et une autre technique que j'aimerais apprendre, c'est pour l'instant, je suis assez frileuse sur les montages des épaules. Par simplicité, je fais le plus souvent des tricots en raglan ou en yoke. Et je pense qu'il serait temps que j'essaye de faire d'autres constructions d'épaules. C'est vraiment de la flemme. Souvent quand je monte un tricot, j'ai envie que ça aille vite. Et du coup, je ne m'expérimente pas à des nouvelles techniques. Mais ça serait sympa. Et je pense que ça peut être joli d'avoir d'autres épaules. Voilà. Et voilà. Et ensuite, pour la question suivante, je vous retrouve. Je vais vous montrer mes pulls tricotés. Coucou. On m'a demandé un retour sur les pulls que j'avais tricotées. Je ne vais pas faire un énorme retour ici, mais je vais vous les montrer. Donc, je les ai tous sortis mes pulls tricotés main. Tout en sachant qu'il y en a trois que je n'ai pas tricotées. Que c'est ma maman qui les a tricotées. Voilà. Alors du coup, j'ai compté. J'ai neuf pulls tricotés, huit gilets et trois t-shirts. C'est impressionnant de voir tout ce qu'on peut produire en si peu. Avec les années, mais en même temps avec tant de facilité. Vu que c'est un loisir et qu'en même temps, ça façonne ma garde-robe. Je suis toujours impressionnée de voir ça. Je ne vais pas faire un retour complet sur tous mes tricots. Ce que je peux vous dire là, j'en ai mis quelques-uns de côté. Donc, j'ai envie de vous parler. Je vais vous montrer mes trois préférés pour commencer. Alors. Mon preff de preff. C'est le Tecumseh. Je crois que vous les avez déjà vus mes trois préférés. Mais bon, forcément. C'est Tecumseh de Caitlin Hunter. Du coup, c'est un pull avec beaucoup de jacquard. Et lui, vraiment, je l'adore. Je le porte en hiver. C'est ce genre de pull qu'on porte sur le canapé quand il fait un peu frais. Que je porte à la place d'un manteau au printemps. L'hiver dernier, j'ai peu porté mes pulls parce qu'il a fait... Il a fait pas très froid. Et qu'en plus, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de frileux. Du coup, celui-ci, il n'est pas énormément sorti cet hiver. Mais c'est peut-être quand même celui qui sort le plus souvent. Donc voilà, dans mes préférés. Dans mes préférés, il y a le petit nouveau que j'ai hâte de porter. Que je n'ai pas encore porté. C'est le pull Luz de Atelier Emilie que j'ai modifié pour qu'il ressemble à un pull d'Eptio. Donc lui, j'ai vraiment trop hâte de le porter. Et... Ah, j'ai le fauteuil qui grince, pardon. Et mon dernier préféré, c'est celui-ci. C'est ma maman qui me l'a tricoté. C'est Thelia de Jennifer Steingass. Il est tricoté en bamboulaine de cheval blanc. Et je trouve que cette composition est vraiment idéale pour avoir chaud, mais pas trop. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer un que je ne vous ai jamais montré parce que je ne rentre pas dedans pour le moment. J'ai parié un peu de poids ces dernières années. Du coup, du coup, voilà. Mais j'ai de bon espoir de pouvoir le mettre bientôt. C'est ma maman qui l'a tricoté aussi. C'est le Cloud Berity. Je ne sais plus de quelle designeuse. Je mettrai tout en barre d'infos. Elle l'a tricoté dans le mélange de chez BC Garn. Le mélange laine, coton. Peut-être c'est Biobalance, mais je ne suis pas sûre. Et j'ai vraiment trop hâte de le porter. J'adore. C'est trop joli. C'est avec des petites fleurs en nop. Et voilà. Je trouve que ça fait un petit motif un peu traditionnel. J'ai trop hâte de le mettre. Ensuite, je voulais vous montrer mon Félix Sweater. De Amy Christopher. Je dirais quelque chose comme ça. Lui, je vous le montre parce que j'étais sceptique quant à la qualité de la laine. Et je suis toujours... Je trouve que ça ne vieillit pas très bien au lavage. Et que ça feutre un peu. Après, je n'étais vraiment pas convaincue par cette qualité de laine quand je l'avais en pelote. Ensuite, quand je l'ai tricotée, du coup, je me demande si c'est toujours moi qui ne suis pas convaincue. Et qui voit ce que j'imaginais voir. Ou si c'est ok. J'ai l'impression que beaucoup de gens tricotent cette qualité. C'est la R de Drops. Et qui n'ont pas l'air d'avoir de problème. Alors que moi, je trouve que vraiment, ce n'est pas top top. Mais bon. Peut-être que... Peut-être que tricoté plus serré. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà tricoté la R de Drops ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Et hop ! Le dernier que je voulais vous montrer. Je ne vous l'ai pas encore montré fini, fini. Finalement, mon Copenhagen cardigan tout ouvert. Comme ça, vous ne voyez rien du tout. J'ai mis les boutons. Et je l'ai laissé dans la longueur dans laquelle il était. Il est un peu plus long que ce que j'aurais aimé. Mais je me suis dit que j'allais lui laisser sa chance comme ça. Parce que s'il devait attendre que je le tricote, ce n'était pas fait. Alors là, sur le sweatshirt, ce n'est pas top top. Mais hop ! Je trouve que voilà. Je trouve qu'il n'est pas mal. Et que je vais lui laisser sa chance comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà un peu pour mon retour. Vous voyez mes autres pulls par ici. Je vous en reparlerai à l'occasion à ce moment-là. Peut-être que ça vous intéresse une vidéo consacrée à l'essayage. Et au papotage sur mes anciens pulls. Dites-moi si ça vous intéresse. Là, pour un premier retour, voilà. Ce que je pouvais vous dire. Ah, je voulais vous montrer mon premier pull aussi. Je l'ai mis où ? Ce n'est pas grave. J'ai commencé à tricoter avec les modèles de Petite Biche Rose. Qui fait des modèles gratuits sur son blog. Et j'en ai tricoté plusieurs. C'est avec ça que j'ai commencé. Je vais en profiter d'être ici pour vous montrer mes chaussettes. Qui sont juste là. Il en manque quelques paires. Mais c'est l'occasion où j'avais de vous montrer un peu la progression de mon tiroir de chaussettes. Tout en sachant que là, je fais une petite pause de tricot de chaussettes. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'en avoir plus. On verra quand elles vont s'user un petit peu et tout ça. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir besoin. Coucou, on est le dimanche 18 septembre, c'est la petite pause, les enfants se reposent, on bricole tous dans notre coin, et je viens de voir sur Instagram un tuto à venir d'Amandine, les yeux en amande, dans le magazine ADN. Je ne suis pas toute seule du coup, il y a un petit peu de bruit. Et le tuto n'est pas encore paru, mais j'ai adoré, je vous montre la photo là, c'est une petite pochette à lunettes, du coup j'ai regardé un peu comment ça me semblait de monter, et je vais essayer de faire ça. J'ai besoin d'une petite pochette pour mettre mes accessoires de tricot, je suis en train de commencer, et je vous montre ça tout à l'heure quand c'est fini. Coucou, j'ai fini ma petite pochette, je suis trop contente. J'ai mis une petite pression, et là je vais ranger mes affaires pour le tricot parce que ça me manquait, j'avais besoin d'un nouveau contenant. Et donc voilà ma nouvelle pochette, je suis trop contente. J'adore ce que fait Amandine, les yeux en amande. Et je suis sûre que le tuto va être super, moi je n'ai pas su attendre, mais je pense que ça va être super cool, je regarderai pour voir si j'ai bien fait comme elle le fait. Donc voilà, j'ai juste utilisé de la feutrine, j'ai cousu à la machine, et puis j'ai rajouté une petite perle, un petit sequin. Et là, hop, une pression. Et voilà, hop, voilà. Et ben je vous laisse, je vous retrouve demain, à bientôt. Coucou, on est le lundi 19 septembre. C'est l'après-midi ce matin, l'instit de ma fille est absente parce qu'elle est malade. Du coup, ce matin, on allait se promener au bord de l'Oise. Et là, c'est l'heure de la sieste. Martin est retourné à l'école. Et j'en profite pour venir vous voir rapidement. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Je tricote toujours le pull en test pour Loli Lafay. C'est le pull Chantilly. En fait, c'est une mise à jour de son patron. Donc, c'est le Chantilly 2.0 de Loli Lafay. C'est la première fois que je tricote un des modèles de Loli Lafay. Je les regarde avec grande attention. Mais je n'avais jamais encore passé le cap. Du coup, là, c'est en test. Et il va sortir fin octobre, je crois. C'est un pull dont la grande particularité est qu'il a une très grande goutte d'eau dans le dos, comme ça. Qui va venir se fermer avec un joli ruban. Comme je vous le disais, l'autre jour, je tricote avec Célène à L. Donc là, c'est le coloris nuit en mohair soir. Et on tricote avec deux fils de mohair. Là, je viens de passer des emmanchures. Le raglan est fini. Je trouve que c'est un patron qui est très agréable à tricoter. Et Lolita propose un tableau pour faire les augmentations du raglan. Et j'ai trouvé ça super pratique et très, très agréable à suivre. Voilà l'avancement de mon tricot aujourd'hui. Maintenant qu'on est là, je vais en profiter pour répondre à quelques-unes de vos petites questions. Et voilà. Alors, quels sont mes accessoires tricot préférés ? Je vais commencer en tasse de café au lait. Alors, pour le tricot de chaussettes, je tricote avec des aiguilles Xiaogu, des mini circulaires, en 2,25. Voilà. Et j'utilise un bloqueur de mailles comme ça. Donc, voilà. Mon nécessaire à tricoter des chaussettes. Pour les pointes, j'utilise une aiguille avec un câble un peu plus grand pour les faire en Magic Loop. Voilà. Alors, ça c'est mon sac projet PREF. C'est un de chez Petite Moutaine. Qu'est-ce que j'ai dedans à vous montrer ? J'ai ma nouvelle pochette. Qui fait plein de bruit, pardon. Hop ! Alors, dans laquelle j'ai... Alors, je ne suis pas... Je ne suis pas du genre suréquipée en choses pour tricoter. Quand j'ai des choses qui vont bien et qui durent, je ne me rééquipe pas. Je garde ce qui marche. Du coup, je n'ai pas mille marques d'aiguilles ou tout ça. Je tricote. Alors, je vais vous montrer. Avec des Knit Pro Symfony Classique Basique. Il y a 5 ans, je me suis acheté un kit. C'est intéressant. J'ai acheté le kit sur le site Berger de France. Et en fait, ils vendent la même chose que tout le monde, les mêmes kits. Sauf que de temps en temps, ils font des grandes promos sur tout leur site. Du coup, on peut les avoir pour pas très cher. Je pense que j'ai eu le grand kit pour une trentaine d'euros. Du coup, c'était super intéressant. Donc, j'ai ces aiguilles à tricoter là en bois. Je trouve que ça me correspond plutôt bien de tricoter avec des aiguilles en bois. Ça me plaît bien. Et j'ai rien à redire. Depuis 5 ans, elles m'en font très bien. Il n'y a pas de problème. Cet été, j'ai pour la première fois cassé une aiguille. C'était les aiguilles numéro 4. C'est celle que j'utilise le plus. Donc, elles ont lâché cet été et voilà. Mais sinon, j'ai aucun problème. Et j'utilise des câbles de 40 cm. J'en ai deux. J'ai pris l'habitude de tricoter sur des petits câbles. Je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique ou de plus recommandé. Parce que, par exemple, je ne peux pas essayer mes tricots. Mais au niveau du tricot, c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise pour que ça soit régulier. Donc, je continue comme ça. Alors, voilà pour les aiguilles. Ce que j'utilise le plus comme marqueur. Ce sont les petites... Les épingles à nourrice en ampoule, là, comme ça. Je trouve que c'est ce qui a... Je trouve que c'est très pratique. Et je trouve que ce n'est pas très épais. Et donc, ça permet de ne pas trop marquer le tricot. Je sais que sur les chaussettes, si je mets un gros marqueur, il y aura des échelles tout le long. Du coup, je préfère utiliser ce genre de truc. Dans ma pochette, j'ai un crochet pour rattraper les mailles qui se perdent. Ces petits machins-là, ça, c'est pour arrêter les... Les fils... Enfin, arrêter les aiguilles si besoin. Alors, quelques petits marqueurs qu'on m'a offerts. Ça, c'est ma... Attendez, est-ce que vous le voyez ? C'est ma copine Céline qui me l'a offert. C'est des petits marqueurs qu'elle a fait sur le thème du Petit Prince. J'adore. C'est aussi ma copine Mylène qui me l'a offert. Le petit machin, là, pour enlever et remettre les aiguilles. Pour bien les serrer. L'autre paire d'aiguilles dont j'ai besoin. Donc là, c'est 4,5 et 4. Donc, les 4, je les ai rachetés dans un autre bois. Ça marche très bien. Une aiguille. Une aiguille comme ça, à tapisserie, à bout pointu. Parce que maintenant, je rentre les fils avec ça. Une aiguille à torsade. En mettre ruban. Et est-ce qu'on est déjà à la fin ? Et attention. Hop ! Ça, c'est ma nouvelle acquisition. Je suis trop contente. J'aime beaucoup le kitsch. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Et du coup, j'ai trouvé ces ciseaux en forme de licorne sur le site Obie. Et voilà, j'ai craqué. Donc voilà. J'ai des nouveaux ciseaux en forme de licorne. Et donc, voilà. La dernière chose dont j'ai besoin. Ah, je n'ai pas. J'ai le tube, là, de chez NIT Pro. Pour ranger les aiguilles. Je vais vous montrer. Salut, salut ! Ça, ça sert à ranger les aiguilles. Ça se vend par lot de 3. J'en avais besoin que d'un. Du coup, j'ai partagé avec ma maman et les autres. J'en ai qu'un. Je n'ai pas besoin de plus. Je vous disais l'autre jour que j'étais plutôt mono en cours. Du coup, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de choses. Voilà. Donc, un, ça me suffit. Et j'ai ça dans mon tiroir à tricot. C'est de la crème pour les mains. C'est bien pratique en hiver ou quand la laine est un peu sèche et tout ça. J'adore celle-ci. Voilà. Et voilà, mon matériel pour tricoter. On m'a demandé si j'avais des contrants. Et non. Je compte dans ma tête. Je retiens dans ma tête aussi. Voilà. Ou si j'ai deux chaussettes, je mets des marqueurs. Et je compte... Enfin, je ne compte pas forcément en tricotant pour les chaussettes. Mais je mets un marqueur au début de l'endroit où je devrais compter. Un marqueur à la fin. Et je... Quand je dois faire la deuxième, je compte. Et je fais pareil pour la deuxième. Voilà. Mais c'est tout. Non, je n'utilise pas de comptrant. Peut-être que c'est une erreur. Mais je ne fais pas du tout. Je compte tout de tête. Et si vraiment j'ai peur d'oublier quelque chose... Moi, je n'imprime pas mes patrons. Je les mets sur un cloud. Et comme ça, je peux les consulter sur mon téléphone ou sur mon ordinateur quand j'en ai besoin. Et du coup, je mets en commentaire sur le patron, je me suis... Telle date, je me suis arrêtée, tel rang. Et comme ça, quand je reprends, je reprends au bon endroit. Et voilà. J'ai besoin de rien d'autre pour tricoter. Alors, je sais que la personne qui m'a posé cette question me pose la question parce que ça fait longtemps qu'on n'a que des rendez-vous loupés ou ratés. Ou qu'on n'arrive pas à se caler pour se poser la question. Pour toi, on va essayer de se voir. Il n'y a pas de problème. Et pour vous, tous les autres, si vous avez envie qu'on se rencontre, la première option, c'est que samedi et dimanche, je vais à Nantes pour le Bire Hélène, le festival Bire Hélène. Du coup, je me réjouis de rencontrer des tricoteuses et de tricoteurs. Et de partager avec d'autres passionnés comme moi. C'est un vrai besoin pour moi de partager autour de ma passion. Je trouve ça trop dommage que je ne puisse pas plus le faire. Du coup, je me réjouis vraiment de cet événement pour rencontrer du monde. Ensuite, je me pose la question d'aller au Ch'ti Bazar dans le Nord. Ce n'est pas très loin d'ici. Et ça me ferait quand même vachement plaisir. Du coup, je me pose cette question-là. Est-ce que vous, vous allez au Ch'ti Bazar ? C'est organisé par Lolita, Loli la fée. Et la personne du fil à retordre, je ne sais plus où c'est. C'est dans le Nord, à côté de l'île. Et c'est début novembre. Donc voilà, deuxième question. Et troisième chose, je me demande si ça pourrait vous intéresser qu'on organise un tricoté, pas un rendez-vous régulier, mais à l'occasion, un samedi après-midi, se retrouver par ici. Je sais qu'il y a quelques personnes de l'Oise qui sont par ici. Et aussi quelques personnes du Nord de la région parisienne. Donc je ne sais pas, se retrouver autour de Sanlis ou de Roissy. Est-ce que ça vous dirait qu'on se retrouve et qu'on se fasse un petit apéro tricot, tricoté, après-midi entre tricoteuses pour papoter ensemble ? Et voilà, dites-moi si ce projet-là vous intéresserait. Moi, c'est quelque chose que je regarde depuis un certain temps, sans oser me lancer. Mais c'est quelque chose qui me plairait bien. Alors, je pense que je vais clore aujourd'hui ce vlog FAQ. Comme je vous disais tout à l'heure, la maîtresse de Rose est absente en cette semaine ou les quelques jours à venir. Du coup, ça complique un peu l'emploi du temps par ici. Et je n'ai pas envie de faire traîner ce vlog sur les semaines à venir. Du coup, je préfère clore aujourd'hui ou clôturer aujourd'hui. Et puis, vous retrouver pour la suite plus tard. Et même si moi, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça, faire du montage, répondre à vos questions et tout ça, j'ai aussi un doute. Mais j'aimerais bien aussi avoir votre tour, voir si ça vous plaît et si vous avez envie de la suite ou pas. Ça me prend un peu de temps, mais pas beaucoup. C'est surtout quitte à faire quelque chose pour vous répondre, pour vous partager un peu de mon quotidien. Autant que ça vous plaise. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si la suite vous intéresse. Tout en sachant que vous m'avez posé des questions, du coup, ça m'intéresse d'y répondre. Et il reste des questions super intéressantes auxquelles je n'ai pas encore répondu. Donc, il faut que je trouve un moyen d'y répondre. Mais dites-moi si pour vous, ce vlog FAQ est le bon moyen ou si vous avez d'autres suggestions. Voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment à vous préparer tout ça. J'espère que ça vous plaira. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt.